La méthode est nouvelle parce qu'un certain nombre de choses ont changé. Tout d'abord, c'est une commande du Premier ministre lui-même que de commenter les 10 indices complémentaires concernant l'état de la richesse et l'état de la France. Et ceci n'avait jamais été fait par notre maison. Ceci donne une colonne vertébrale au rapport, mais aussi a permis de travailler non pas au sein d'une seule section économique et finances, mais avec cette section parmi toutes celles qui composent le CESE, ce qui veut dire que les sujets d'environnement, autant que les sujets d'éducation, je n'oublie évidemment pas les sujets de type agriculture et artificialisation des sols, bref, nous avons travaillé avec l'ensemble des composantes, l'ensemble des talents et des expériences des uns et des autres. Le constat est quelque peu paradoxal entre des chiffres, la macroéconomie, qui nous situe dans une moyenne raisonnable en Europe, qui sont plutôt stables sur longue durée. Bien sûr, il y a l'inflexion de telle ou telle courbe que l'on a plutôt observée au cours des derniers mois, mais globalement, le bilan chiffre n'est pas du tout catastrophique. On se hasardera de savoir si cela va mieux ou moins bien, car ce qui est important, c'est que les Français n'en ont aucune conscience. Et que, paradoxalement, sur tous les indices qualitatifs, ils sont au contraire moins bons, ils sont au contraire axés sur les mécaniques d'absence de cohésion sociale, ils se plaignent en termes de qualité de vie, même si, encore une fois, les fondamentaux chiffrés ne sont pas mauvais. Et je pense que c'est cela qui est à travailler sur ce rapport. Il y a, on le verra dans les préconisations, mais il y a un indice qui est passionnant, qui est celui de satisfaction dans la vie. Les Français sont sans doute les champions du monde du pessimisme. Et ils le redisent très, très bien à travers cette enquête et à travers les commentaires que nous avons pu collationner ici ou là. Alors que, dans l'absolu, il y a des pays beaucoup plus difficiles que les nôtres. Nous améliorons nos chiffres du chômage. D'autres pays le font, je pense à l'Allemagne notamment, mais l'Allemagne a choisi des politiques de contrat court et de précarité. Et les Français n'en sont pas conscients. Donc, il y a une somme de contradictions dans ce constat entre la réalité observable et la réalité telle que ressentie par nos concitoyens. Effectivement, le climat, il n'est pas bon. Je dirais, chacun peut le constater aujourd'hui. Mais l'enquête sur laquelle se base ce rapport le confirme. Il y a un climat de défiance, de pessimisme dans la société française qui, comme l'a dit Pierre-Antoine, va au-delà de la réalité objective. Donc, ce qu'on dit clairement, c'est qu'il faut traiter ce sujet de la défiance en soi. Il faut traiter les causes. Il y a des causes objectives. Ce n'est pas qu'un phénomène culturel. Le gouvernement, dans le commentaire qui fait des mêmes indicateurs, dit qu'il y a, en quelque sorte, un comportement français, râleur, par définition. Sans doute. Mais il faut aller au-delà. Ce que nous dit ce rapport, c'est qu'il y a des causes objectives, il y a des défaillances, voire des impuissances françaises, qui sont récurrentes. Et si on ne les traite pas, si on ne redonne pas envie et espoir, on ne réglera pas durablement le problème. L'impuissance française, c'est le chômage de masse, bien sûr. Et il faut éviter absolument que ce chômage de masse dérape dans la mise à l'écart d'une partie de la population. Dans le même sens, le décrochage scolaire. C'est terrifiant de voir qu'une partie de la jeunesse française est exclue de l'école. Et qu'elle va nourrir, effectivement, un sentiment d'impuissance. Donc, il faut traiter, urgentement, indépendamment, je dirais, des politiques économiques qui sont menées pour traiter le problème du chômage. Il faut régler le problème des gens, ici et maintenant. Traiter les gamins qui sortent et qui sont exclus immédiatement. Il faut les prendre en main, un par un. Et de même, le traitement du chômage de masse à travers des populations ciblées, que met bien en évidence le rapport, c'est-à-dire les jeunes et puis les seigneurs. Il faut les accompagner. Ça, c'est urgent. Et puis, il y a des singularités françaises qu'il faut préserver. Parce que c'est la force de la société française. C'est une société moins inégalitaire que les autres. Mais il y a des inégalités qui sont en train de s'accroître. Donc, il faut éviter, effectivement, que la France ressemble aux autres. Donc, il faut garder cette cohésion sociale qui est en train de se fragiliser. Et puis, il y a la problématique, effectivement, de la protection, simplement, de la beauté française. Bernard Maris, dans son livre posthume « Et si on aimait la France ? » dit « Que serait la France sans sa beauté ? » Ben oui, il faut protéger la beauté par rapport à l'envahissement aujourd'hui, la prolifération d'humitage que met en évidence le rapport. On perd des terres agricoles chaque année, chaque année, chaque année, à cause de politiques urbaines non maîtrisées. Donc, là, c'est des vraies singularités françaises qu'il faut protéger. Et puis, il faut réinventer une communauté de destin, comme on le dit dans le rapport. C'est-à-dire que la France n'investit pas dans son futur. Et ça, c'est un drame aujourd'hui. Mais je pense que Pierre-Antoine pourrait le dire mieux que moi. Non seulement elle n'investit pas dans son futur, mais en fait, elle prépare mal son futur. Ce qui est une responsabilité énorme par rapport aux générations qui nous succèderont. Qu'il s'agisse d'efforts de recherche, l'actualité récente l'a démontré avec le coup de gueule des prix Nobel, qu'il s'agisse effectivement de la façon dont elle gère ses ressources en sol. L'artificialisation des sols gagne chaque année plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Et ceci, c'est de la terre perdue ad vitam, si je puis dire. Elle investit mal ou pas assez dans son système éducatif. On l'a vu sur les décrochages scolaires qui sont malheureusement trop nombreux. Donc, oui, nous l'avons dit, et même c'est une des phrases sans doute fortes de ce rapport, préparons notre avenir, investissons, ce qui mécaniquement redonnera de la confiance aux plus jeunes, redonnera de l'espoir, redonnera de la cohésion et devrait contribuer à réduire ce pessimisme dont je ne suis pas certain que ce soit une fatalité. Donc, on a un gros travail là-dessus. Il faut des discours un peu visionnaires, il faut des projets politiques. Espérons que 2017 sera l'année où, à travers les multiples campagnes électorales qui vont se dérouler, on est là aussi une prise de parole forte et des projets qui soient un peu enthousiasmants. Osons ce mot. Et si on aimait la France, on a bien aimé ce titre de Bernard Maris. Et je pense que chacun doit aimer son pays. C'est en tout cas notre cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada